Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sims 4 et nous sommes en compagnie d'Ashley et ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc déjà je remarque une chose c'est que j'ai pas encore installé les shaders mais j'avais tellement envie de faire la vidéo je me suis dit bon tant pis il me semblait qu'on s'est arrêté sur la journée de noël par soucis c'était complètement catastrophe la dernière fois j'ai complètement zappé noël dans le game et quand même avoir des enfants et zapper noël c'est juste pas possible et le pire c'est qu'il est 21h19 du soir déjà que noël se finit à 2h du matin et va falloir qu'on fasse quelque chose en plus elle part dormir y'a rien qui va y'a pas y'a rien y'a rien du tout il faut qu'on décore il faut qu'on ait l'esprit des fêtes il faut qu'on ouvre des cadeaux il faut qu'on fasse un grand repas et y'a le père hiver demandez lui un cadeau pour satisfaire cette tradition le père hiver apparaît à 20h près des cheminées le pire c'est qu'il est apparu et qu'on a pas de cheminée donc on a un avantage qu'il soit là sans cheminée on va bien évidemment faire en sorte d'avoir le moins pire noël en fait quelqu'un devra avoir un noël pire que nous mais nous ce sera pas le meilleur je sais pas si c'est à capter alors on a une petite place ici on pourrait le poser on va pas mettre de cadeaux en espérant que le père noël mettra ses cadeaux en dessous du sapin on a besoin de quoi à part d'un sapin en vrai quand c'est la hesse on a quoi en fait c'est tout ce qu'on a besoin pour un noël en vrai moi la vérité le truc qui me percute le plus pendant noël c'est surtout le sapin euh présentation amusante non respectueuse c'est le père noël quand même on va être hyper respectueux avec lui est-ce que les enfants ont le droit de demander un cadeau au père noël et après on revendra le cadeau pour se faire de l'argent non j'écoute non non c'est pas bien ce que je dis c'est pas bien ça alors attendez je mets sur pause quand même c'est quand même le karma on a reçu une grosse crotte d'animal je suppose que c'est parce que on est euh on a été vraiment pas sage avec Ashley cette année et on va faire un dîner dinde il me semble que parce que je rappelle que je suis polonaise moi souvent on mange de la carpe à noël mais il me semble qu'en France c'est de la dinde pour noël que les gens y mangent il a reçu un cadeau ça y est ah ça c'est parce que t'as pas été sage alors du coup je ne sais plus où est-ce que j'en suis au niveau des cours pas tout le monde qui est heureux mais au moins il y en a un sur les deux qui a quand même vécu un bon noël devoir fini pour le cours d'aujourd'hui normalement elle a rien d'autre à faire c'est vrai qu'il y a une dissertation mais il me semble qu'on a un petit peu de temps jusqu'à la fin du semestre pour faire la dissertation on va donc la laisser un petit peu se divertir et jouer un petit peu d'ailleurs elle joue à quoi ? ah ça en dirait un sort de simcity version apocalyptique on aura le temps de donner le bain aux deux petits bambins donc j'espère qu'on aura quand même plus de temps à ce semestre on a pris un petit peu moins de cours de mieux s'occuper des bambins parce que là il n'y a rien qui va vraiment il n'y a rien qui va ça pas du tout nettoyer un petit peu c'est vraiment un bazar c'est ménage jusque 15h bah elle finit tout pile de ranger regardez comment c'est propre au moins le premier étage est propre enfin quoi il y a une petite flaque d'eau mais ça va ici ça va en vrai en vrai ça va c'est vrai qu'on pense à soulever le lit un peu plus souvent pour un petit peu faire plus d'espace parce que voilà après je vous avoue quand moi j'étais étudiante j'avais un lit pareil amovible comme ça qui remontait c'était pas électrique moi mais mais je le remontais jamais je passais ma vie sur mon lit en plus je vis dans un 9m² donc et c'est bon on est rentré donc tout le monde est bien rentré le sapin de noël il va dégager à la fin de l'hiver donc dès qu'on passe au printemps et bien au revoir le sapin attends mais merde je lui ai dit bonjour à la meuf mais j'ai pas vu qu'il était 1h du matin et en fait c'est une vampire vu ce qu'elle vient de faire au pire je l'invite pas à rentrer y'a pas un dédire genre les vampires si on les invite pas ils peuvent pas rentrer ah ouais oula ouh calme toi madame d'accord tout va bien c'est normal vous inquiétez pas et elle est apparue devant l'ordinateur tant qu'elle me vole pas l'ordinateur ça me dérange pas et tant qu'elle bouffe pas mes enfants ça me va aussi oh qu'est-ce que tu fais les bêtises toi ça va pas ou quoi mais non t'as une jolie petite maison de poupées là en plus t'as reçu aussi un truc non t'as pas reçu de cadeau toi t'as été pas sage de toute façon c'est pour ça et pose toi les bonnes questions vilain va alors ce qui va se passer je pense au prochain épisode je vais essayer de faire un potentiel garçon bah dites moi en commentaire ce que vous préférez est-ce qu'on joue le jeu et on rencontre un garçon qui existe déjà dans les sims 4 ou bien est-ce qu'on lui crée un potentiel prétendant étudiant dites moi tout en commentaire et j'essaierai de m'adapter pour le prochain épisode par contre la grosse crotte d'animal mais voulait je fasse ça voulait j'en fasse quoi moi ça je leur vends un dollar je vais pas je vais pas garder une crotte d'animal dans mon inventaire j'espère qu'elle est en plastique au moins imaginez le père noël qui offre une vraie merde à noël genre vraiment réveillante du jour de l'an commence demain mais oui mais c'est vrai que du coup c'est aussi la fin d'année ah on a cours dans 5 heures on a un deuxième cours là et là ce serait bien qu'on commence à travailler sur la dissertation également donc je pense que du coup le week-end va nous permettre de travailler sur la dissertation et le jour de l'an vu que ça commence le lendemain donc demain soir c'est une nouvelle année pour Ashley et par la même occasion je pense que nous allons bientôt pouvoir les faire grandir en enfin les deux petits bambins étant donné que bientôt je pense qu'elle arrive à la moitié de son aventure universitaire parce qu'on avait dit qu'elle allait être à l'université qu'au milieu de ses études et bien les bambins deviendraient des enfants donc on y arrive bientôt d'un côté moi ça va m'enlever un poids et ça va nous permettre de jouer un petit peu plus également car avec des bambins on peut pas faire forcément beaucoup de choses on peut faire quelques trucs quand même c'est quand même cool mais quand ils seront enfants on pourra faire encore plus de trucs mais ça va nous demander aussi de gérer plus de choses car il y a aussi les devoirs l'école des enfants à gérer mais bon je pense que je me mettrais pas hyper la pression c'est pas grave s'ils ont pas les meilleures notes ah merde mais il y a des poubelles dégueulasses là devant là par contre de souvenir de tête notre amie là notre amie Karine attends fontaine attends c'est sa fille que c'est une vampire parce que c'était une fontaine la dame qui était venue et qui était un vampire donc c'est sa fille en fait ou sa mère vu que c'est une vampire elle vieillit pas comparé à sa fille je ne sais pas je sais pas trop mais je viens à peine de le remarquer et de souvenir notre petite Karine elle avait les clés de notre ancien appartement donc ça veut dire que quand on déménage elle a toujours les clés du nouvel appartement et qu'est-ce qu'elle fait je ne sais pas mais bon qu'est-ce qu'elle fait on dirait une pomme de terre en squishy je crois que ça se dit vous savez les squishy c'est quoi c'est les trucs squishy non qu'on plie comme ça tout et qu'on fait et après on fait comme ça et il devient tout gros le truc mais j'ai envie d'avoir la même chose qu'elle je sais pas ce que c'est mais j'ai envie de l'avoir ah merde je l'ai pas envoyé au cours j'ai trop regardé le truc squishy elle a 50 minutes de retard mais ce n'était pas elle n'était pas suffisant préparée mais oui mais parce que c'est à cause de moi c'est moi j'ai mis trop de temps à l'envoyer en cours j'ai regardé le truc squishy quoi mais va dormir va dormir parler de sa journée envoyé à son domicile t'imagines tu viens chez ton ami et t'as son bambin son petit enfant qui vient te voir et te dit rentre chez toi hors de ma vue mordre ça ce serait vraiment pas cool mais j'ai envie de cliquer dessus les gars c'est quoi ça remettre la dissertation symestrielle plagiée pour dompter les atomes mais ça va pas ou quoi et rendez jamais des dissertations appliquées sur google les amis ça c'est un coup à se faire crâner les gars elle a fini sa dissertation ou genre pas du tout elle est en train de faire quoi a fini version de la dissertation alors oui c'est vrai qu'on peut modifier pour que ce soit encore mieux on va prendre on va manger petite pause miam et après on va lui demander de finir sa dissertation qualité médiocre et on peut modifier pour la rendre meilleure car là actuellement il est médiocre on peut la rendre je crois excellente réveillon du jour de l'an de 6h à 2h on va prendre des résolutions d'accord ah qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution les gars être une meilleure mère ce serait déjà sympathique trouver sa moitié et trouver un petit ami dans un délai d'une semaine pour tenir cette résolution ah ouais non mais 7 jours à chaque fois obtenir une promotion c'est mort parce que le temps qu'on finit ses études on pourra pas avoir de promotion tout de suite améliorer une compétence ça c'est possible retrouver la forme écrire un livre perdre du poids elle a pas forcément de poids à perdre donc ça c'est pas grave à la limite retrouver la forme oui écrire un livre non c'est pas dans ses ambitions c'est pas la HLV1 qui était écrivaine donc améliorer une compétence oui retrouver la forme oui trouver sa moitié oui et franchir une étape d'aspiration pourquoi pas même si ça peut être difficile par contre mais il me semble qu'on peut en choisir qu'une seule donc quelle ce sera laquelle que ce sera la plus simple en vrai ce serait améliorer une compétence on est sûr de réussir même sans se concentrer là dessus par contre ce serait peut-être plus ambitieux de trouver sa moitié ça nous obligerait à nous bouger le cul ce serait en gros pour dire voilà HLV elle a très envie de rencontrer quelqu'un donc on va choisir trouver sa moitié ouais mais ça va être chaud si en plus les enfants deviennent des enfants les enfants deviennent des enfants les mauvais deviennent des enfants on rencontre quelqu'un allez on va mettre trouver sa moitié et trouver sa moitié elle a un endroit où il y a du monde et commencer à parler à des sims célibataires ça peut aller très vite on peut très bien être en couple avec quelqu'un sans habiter tout de suite avec et là on a plus que ça donc c'est à 23h on fait le décompte faut pas que j'oublie parce que vous savez que l'année d'avant parce que ça fait déjà un tour d'année qu'on a passé avec cette sims et bien j'ai complètement zappé de compter l'heure pour minuit donc c'est pas ouf mais bon les enfants ils étaient petits on va dire allez je sors une sauce je sors une sauce totale c'est pas vrai c'est juste je suis une merde j'ai juste oublié ok là on aurait clairement eu déjà fini la résolution avec le point de compétence en champ mais bon ça aurait été trop facile on veut du challenge les gars on veut du challenge on va remettre la dissertation donc exceptionnel c'est le maximum qu'on puisse avoir au niveau des relations amoureuses comme on peut le constater bah il y a absolument rien c'est le néant c'est le désert de gobi on s'avance sur les devoirs comme ça dès qu'on aura fini les devoirs on pourra se concentrer sur tout le reste on n'aura plus de pression c'est la journée vive mon université au campus de fausses bruits faites un seau là-bas et je vois niveau aussi stop stop on arrête tout on arrête tout on avait dit quoi on cherche un prétendant université petite fête à l'université moi je dis on y va on s'est pas vraiment fait d'amis à l'université c'est un petit peu dommage qu'en participant au cours on n'a pas des relations qui se forment pendant le cours ok ils sont à la garderie et nous sommes ici mais elle se passe où la fête c'est un peu vidé là la fête alors peut-être que ça se passe au milieu c'est un canular vous êtes des escrocs ah non c'est là j'ai rien dit ils sont pas des escrocs tout va bien on dirait vraiment une peste elle comme ça bon pour l'instant nos choix sont limités vraiment ah lui il est sympa lui attends il s'appelle comment on est d'accord membre du club vive Foxbury on va faire une présentation chaleureuse mais du coup attendez vu que c'est un membre du club c'est pas un étudiant parce que je vois qu'il y a des étudiants par contre il a une voix hyper grave on dirait vraiment un daron franchement tu lui enlèves sa moustache et il y a quelque chose allez entraîne-toi à jongler peut-être qu'entre temps ton âme soeur te verra jongler et se dira oh c'est la femme de ma vie c'est qu'elle jongle hyper bien avec la balle franchement il y a que lui pour l'instant que j'aime bien mais en vrai j'ai peur que ce soit pas un étudiant mais plus un membre un staff qui travaille à l'université et qui a fait cet événement on va se commander à manger je pense qu'on va rentrer parce qu'il y a personne d'autre qui vient en fait j'ai l'impression que c'est une fête à comité hyper réduit ou bien tous les étudiants ont décidé de travailler au lieu de venir ici donc ici on peut aussi jouer au ping pong donc ici on est avec Lisa Parker mais tu sais on va finir comme dans le premier Ashley on va finir dans un couple avec une madame c'est ça en fait je voulais pas reproduire exactement le même schéma et au final on a une Ashley qui tombe enceinte de deux garçons comme la première Ashley et qui au final va se mettre en couple avec une femme mais là c'est exactement le même schéma que la première fois et j'aurais bien aimé que ça change un petit peu quand même faire un bonhomme de neige parce que je voulais venir à un concours de bonhomme de neige et on se retrouve au spa dans le pack escapade enneigée mais bon c'est l'hiver on s'amuse franchement ça faisait longtemps qu'on s'était pas amusé au lieu d'être concentré sur le taf l'université les enfants elle s'occupe un peu sur elle par contre on peut faire mieux ou pas non on peut pas faire mieux mais elle est sympa en vrai regardez elle est tout mims c'est Olaf Olaf qui a pris du poids Olaf après le McDo c'est Olaf après trois menus maxi best-of allez on fait rentrer ah ouais bah tiens une petite détente elle avait besoin d'une douche en plus ça tombe bien et on va la faire se baigner sans aucun vêtement oh ça je kifferais les gars faire ça au moins un jour dans ma vie c'est d'aller dans les sources chaudes la nuit comme ça en extérieur ouais par contre c'est un petit peu gênant t'es à poil avec des lunettes de soleil et en tong enfin tong t'as capté on clape on chlape elle en chlape et elle discute avec attends elle a 5 pieds d'orteil ou pas un pied d'orteil 5 pieds d'orteil oh non 5 orteils de pieds ou pas 1 2 3 4 5 oui parce qu'il me semblait vraiment très fin ses pieds je pense qu'il est l'heure de rentrer on va passer le nouvel an on est bien rentré oh il est tout mimes regardez il est tout mimes il est tout mignon par contre il est un peu genre en mode il va nous casser la gueule quand il marche mais regardez on dirait un robot quand il marche on dirait un mini robot il est trop stylé bon j'arrête les conneries à quelle heure c'était 23h je crois le décompte par contre c'est un vampire rigole mais je te laisserai pas rentrer monsieur ça c'est un délire très régulier en fait c'est les gens qui le font et moi aussi ça m'est déjà arrivé certaines années avant le nouvel an et peut-être pour vous même si vous avez pas encore votre appartement vous êtes peut-être jeune mais ça peut concerner votre chambre moi c'est ce que je faisais aussi je pense quand j'étais petite mais j'arrive plus à me souvenir ce que j'aimais bien faire c'est que ce soit toujours propre avant la nouvelle année comme me dire que dès le premier jour de la nouvelle année commencer sur de bonnes bases avoir un appartement tout propre bien rangé bien trié je sais pas pourquoi parce qu'au final ça changeait rien à ma vie finalement peut-être que d'avoir la satisfaction d'avoir rangé dans ma vie c'est quand même satisfaisant ok j'ai peur qu'elle ait pas le temps jusqu'à minuit donc on va lui demander juste de descendre et de mettre le décompte est-ce que les enfants ils peuvent capter ou pas la télé regardez ah ils peuvent regarder quand même en général quand on regarde la télé on se met devant ou pas derrière mais pourquoi pas et ça y est il est minuit les gars il est minuit c'est le nouvel an dans les sims on passe au printemps également c'est bien réussi je pense qu'on a quand même bien réussi le jour de nouvel an donc pour les enfants ils captent pas trop le nouvel an ils connaissent pas par contre pour Ashley je pense que ça s'est plutôt bien passé et c'est fini on va lui demander d'aller prendre une petite douche et d'aller dormir c'est fini le nouvel an pour une fois on a passé quand même une fin d'année je pense meilleure que d'habitude le lendemain on ira je pense dégager ce sapin de noël même si des fois la vérité la dernière fois je crois je l'ai gardé jusqu'en février tellement j'avais la flemme dans ma vraie vie bien évidemment de l'enlever là on va l'enlever on va regagner de l'argent dessus mais c'est limite en fait je suis bête parce que c'est ce que je fais tout le temps alors qu'en vrai on a qu'à mettre le sapin dans l'inventaire de la famille et le ressortir chaque année au lieu de le racheter chaque année parce qu'à chaque fois on l'achète on le revend mais on le revend moins cher qu'on l'acheté donc au final on perd de l'argent mais après sur le long terme faut vraiment avoir passé plusieurs années pour que ce soit rentabilisé mais bon si on veut jouer comme dans la vraie vie faut faire ça et bien écoutez là elle va aller dormir elle est fatiguée on éteint la télé et les enfants font des conneries mais ça ne changera pas d'habitude j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me répondre pour le prétendant d'Ashley ce que vous préférez après moi ça ne me dérange pas de temps en temps d'aller à l'université après les cours et essayer de parler un petit peu avec les étudiants ça ne me dérange pas après maintenant on peut créer un étudiant le faire habiter dans le coin et le faire rencontrer Ashley c'est vous qui voyez dites moi tout ça en commentaire et moi je fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode gros bisous à vous et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada